Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui débat que la Cahunon. Délivrez-vous son émission qui fête avec livre, son émission qui fête pou moun ka li, son émission qui fête pou moun remen li livre. Jodi ya, nou genyen ou émission totalement décalée, totalement exceptionnelle. Goun rumeur ki di, nou nan fin ané ya. Autant, nan délivrez-vous pou nou pote banon ou émission particulièrement spéciale. Ma presevoit un physicien, ma presevoit un amoureux de la science. Nou pral palé de relativité générale, nou pral palé de origine, la vie. Nou pral palé de physique, de chimie, de la science, du vide. Écoutez, la sauce sera magnifique. Place tout de suite à la présentation de mon évité, Mark Evans. Mark Evans grandit nan yon ti komine nan dépatman n'Odès, kire le Caris. L'amour Mark Evans pou la science, komanse depilite ti moun piti. Malgre zon kote li grandit a pat gen kouran ak radio, li te kreye prop risiveu li pou ede moun nan katye la kali tan de match koup du monde 1998 la. Mark vi nan tre pot o prese nan l'any 2000 pou kontinye et tid sekonder li nan Saint-Louis de Gonzague. Mark Evans pat mèm fini ak et tid sekonder li, lè li te joun yon bous pou ale nan peyi l'Etazini. Jodi a, Mark Evans, se yon scientifik, ingenye, ki travaye tan kouyon chargé de proje pou general elektrik nan zon Amerikla. Li gen ekspertiz nan enerji renouvlab, espesyalman enerji eolien. Mark gen yon diplôm nan geni elektromekanik nan UF, Université de Floride. Mark gen yon metrize nan enerji renouvlab nan peyi almay. Nan kat travaye li, Mark Evans te dirije proje nan plis pase 15 peyi nan 5 kontinant diferent. Li patisipe nan evalyasyon ak instalasyon pak eolien ki kombine pou plis pase 500 megawatt kapasite. Pa mi vil kote Mark Travaye yo nou ka cite Dobapest, End, Tianjin, Lanchine, Gaspési, Canada, Little Rock, Arkansas, etc. Nan kat vizit li an Haiti, Mark Evans se profite kre yon film ki rele e-motion. Sa vle di elektromotion, ki la pou fè evalyasyon ak instalasyon enerji renouvlab ak kapasite mikro ou bien makro. Pou Mark, li important pou gen kompahyi haïtien ki produi kouran ak resous ki existe nan peyi a. Mark Evans se yon pasyone pou siyans fizik ak la siyans an jeneral. Li asiste plisye konferans nan Royal Institution nan peyi Angleterre, ki se yon nan institisyon ki gen plus prestij nan koze la siyans nan mond la. Youn nan rèv Mark Evans se pou mener enerji erolienne an Haiti. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous ! Une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous ! Délivrez-vous ! Mark Evans, Jean-Jacques, sous-plateau Délivrez-vous ! Pour une émission, il y a une posture verticale. Son émission est consacrée à la science, parce que Mark Evans réussit un pari exceptionnel. Il y a un livre qui a fait un livre, « Toutes les choses ont la science. » Là, on a une page 3. Toutes les pays qui existent ont des ressources disponibles pour créer des richesses. Siel la ak teya. Mem jan, chak fomi gen habitasyon yo pou elve pitit yo. Se mem jan tout. Chak nasyon gen moso territwa pa yo, ak moso l'espace pa yo. Se devwa tout nasyon pou kompren resoussa yo. Epi, exploate yo pou amelyore kondisyon la vie ak avni yo. Richesse important, men, se konesans ki kreye richesse. Tout bagay gen science, Mark Evans, Jean-Jacques, bienveni sou plato Delivre-Vou ki explose pou recevou a ou. Son plézim la, son plézim ou man. Bon bon la mè, Mark Evans, mon chèque. Fou nou komanse ba la bon poignet de mè. D'accord, d'accord. Mark Evans, premier maladresse nan debu émission an. Lèm go recevou a matin, en bas wese se rou, men. Ou changer coupe de cheveu totalman. M'en virou n'ma kop blèlman dikéren. M'en tirer l'an nuit, en... M'en jeneral, m'en bas wou finalman wese se mwè. Finalman wese se rou. Mark Evans, ou se ou model haïtien ki gon profil partikulye? Ou remen la siyans? Ou remen fizik? Ou interese a tout mwè de savoua ou sa yo? M'dan remen konen pou mèm, ki sa la siyans ye? Dite-te ou seyoun, soun simoun, quinzen lo kap tan nou. Pou mwè ma vou nou pale nou, na putılagse lang kriolle, pou mwen me m'm kabale avek ting, avek rwan sou ki nan ter, avek rwan sou ki nan sel la, gond lang nou souprosa 교vo. Lang sal balote ke la siyans. Se la siyans, li nan tout barijen ke eksiste. Telefon ki nan men on la, li fait avati de metal ki ya in bas ter. Donc se yon moun ki de konne, ki oue کoman pou eksploate rwan sou sa yo ki qui mène un détail pour détail comment vous fonctionnez. Pour vous comprendre, il faut parler de la langue et de la nature. Il faut parler de la science. La science, c'est le langage qui permet de réagir à l'environnement et de comprendre. Est-ce que tout le monde est réceptif à la science? Est-ce que tout le monde a fait la science? Ou bien vous avez réservé à un ensemble de cerveau très particulier, très pointu, qui a fait une équation sophistiquée, etc.? Tout le monde a fait la science. La science, c'est que chaque monde est ordinateur vide, surtout les autres. Si vous exposez à la science, n'importe quoi, vous allez allez à un âge très bas, ou vous allez prendre, ou vous allez aller à un âge très bas, c'est parce que les gens qui sont dans l'entourage, vous allez vous exposez à une série de bagay. C'est même que les gens, n'importe quoi, vous allez vous exposez à une bagay. C'est même que la science, vous allez vous exposez à un tout le monde à l'âge, pour faire des bagay extraordinaires. Et puis, titre où est extrêmement angloban, Mark Evans, c'est un gros pari. Ou dit, tout le monde a fait la science. Ça veut dire, autour de nous, dans ce plateau, les caméramans qui sont avec nous, les réalisateurs, les groupes d'étudiants qui sont en capacité, ils vivent à l'entourage de l'émission. Tout le monde a fait la science dans ce monde, d'une certaine façon? Oui, tout le monde a fait la science. C'est un gros pari, c'est un gros pari, c'est un gros pari. C'est un gros pari, c'est un gros pari, c'est un gros pari. L'éternet, c'est un gros pari, c'est un gros pari. La science, c'est un gros pari. de tout le monde. La technologie de ce n'est pas là. Lorsque les ampoules sont des Américains qui ont été inventés. Les ampoules sont utilisés des motions ou des mouvements électroniques qui l'utilisent un petit filament et ça coûte l'électricité. Mais pour créer les ampoules, il y a des gens qui comprennent qui est l'électricité. Il y a des gens qui l'électricité. La technologie, j'aime dire, c'est une petite science. C'est une application technique. La science, c'est la science qui atterrit, qui rentrit dans la vie pratique. Absolument. Mais dans toute bagaille, il y a des sciences, il y a des gens qui tentent retracer l'origine de la science. La science n'est pas commencé avec des scientifiques quand même. La science commençait avec des philosophes, des gens qui étaient dans des spéculations intellectuelles sous-tablées. Oui. En pile bagaille, je le dis, c'est simple. C'est des bagailles qui prennent des années, des milliers d'années pour comprendre. Par exemple, j'ai dit, en pile, si j'ai parlé de la gravité ou bien, je le dis la formule. Mais ce sont des formules qui prennent des centaines, des milliers d'années pour comprendre. Ok, c'est ça pour nous présenter. C'est la philosophie qui a commencé avec la science, surtout les anciens grecs ou les anciens arabes. Par exemple, mathématiques fondées dans un pays d'Egypte. C'est l'Egypte qui a besoin de savoir comment distribuer la terre et de l'Egypte. C'est une méthode efficace pour ça. C'est un sens où on a créé toutes sortes de géométries et de la mathématiques arabes. Ils ont inventé des calculs. Et puis, nous, nous étitons toutes les bagailles. Et puis, au fil du temps, nous ajoutons beaucoup de choses. Et puis, finalement, nous voulons aller dans nos sciences. Mais c'est toujours un travail qui continue. Alors, ça, je comprends, en début, la science, ce n'est pas pour bon plaisir l'humanité créer des sciences. C'est pour répondre à des besoins concrets qui pose dans la vie que nous faisons créer la science. Si l'homme fait botanique, et pas pour plaisir on dit oh ça m'a fait maintenant je vais le fonctionner de la botanique alors le tableau c'est pas grave et pas bon matin on dit ah, je vais le fonctionner de la chimie c'est le problème les hommes rencontrés la science tout est un outil que l'homme use pour répondre à un problème existentiel c'est ça, il y a le plus gros problème que l'Aïti a quand je fais un outil, je dis je suis mathématique, je suis physique je suis chimie, je suis biologique oui, vous pouvez faire ça mais si vous faites ça, c'est son mauvais choix parce que science en soi c'est son langage pour parler avec les choses naturelles c'est vrai qu'un seul domaine on ne peut pas parler d'un expert dans toute bagaille mathématiques le plus utilise les chiffres pour expliquer un série de concepts physiques physique le plus basé pour expliquer pour qui ça leur volet ou se tomber comme si ils expliquent tout phénomène naturelle chimie le plus basé sur interaksyon matière ak matière donc en général c'est même histoire pour raconter mais chaque groupe en focus particulier donc si vous ignorez pour prendre l'autre c'est un peu pas vraiment complet donc c'est important pour comme si tu mou n'y a commencé à approcher science en façon différente c'est pas mathématique ou besoin pour faire telle bagaille ou besoin tout ensemble qui vient d'une idée générale globale alors il y a un élément qui est important qui ouvre l'ivoire c'est la gravité on travaille sur ça donc on a plusieurs forces qui régit l'univers on a dit que nous sommes multivers même probablement mais gravité apparaît pour tout un coup une force fondamentale qui est ça qui gravité pour qui ça est-ce que la gravité qui est très simple imaginez que vous avez un drap qui tire dans tout le sens dans quatre points ou vous avez un série de tibis tibis ça représente un planète la Terre par exemple son planète il tour il tour il tour il tour l'étoile tant que soleil c'est gros bille ok la toile qui est bien tirée dans tout le sens c'est un petit bille pour déposer le sol ils font déformation ils font déformer 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 exactement c'est même gentil à cause de tout tout ce qui est fait c'est un petit bille qui est en environnement et le premier bille qui est en drap c'est tout à fait normal à cause de pente qui est en drap la glisser la glisser la frappelle donc ça l'étoile le champ gravité par exemple Terre et drap ça l'étoile l'étoile espace temps espace temps sans pas pas ou pas touche mais son baye qui li rapo à position et temps donc de la représente espace temps planet la qui se Terre position sou espace temps donc nan environnement li gon prate sa le champ gravité qui kreyon interaksyon at objek ki nan proximité li donc si yon moun ou nan champ gravité la Terre mèm jame yon avou depi nou nan distans ki ken ta detache la Terre Terre la avèk afe yon fos d'attraksyon ki se posib tou ke ou ka échapé chan gravité la Terre par exemple fuise ou fè sa men pou fè sa fok yon vitès ki ekstraordinè yon vitès ki apre 11 180 mètre par segon sa le dis sou ka atene vitès sa ou ka vole soti nan chan gravité la Terre ou pa sou tombe men sa arrive tou gen gen kor ki pa osi lo ki par yon mas tak ou men ou bi tak yon man go pou sou tombe par exe oxyjen ou bi l'air en general se gaz yon se sa kfe yon pa frappe sou ter yon toujou posé sou ter me rezon kfe yon pa fè impak ki important ase men yon men tout gravité gen efet sou yon imagine si tout oxyjen ki la te kan disparaite nan l'espas no bad ap aviv est-ce que c'est gravité qui fait la terre pas tombe parce que la terre suspendue non kan même pendie dans l'espas est-ce que c'est cette histoire de gravité qui fait terre pas tombe sonjez que terre en rotation en mouvement j'aime d'ab d'o l'espas temps favorise mouvement mouvement sa même moment de continuum où tout fait espace temps ou pas l'espas et le temps c'est tout l'air de connecter dans l'autre sans cause qui diffère qui ont tijent difficile pour detaille peut-être nous avid ça après mais gravité en soi c'est comme si m'a radio sous te vélé défini de façon qui clère c'est déformation que yon objet fait sous espace temps pour le par être pratique pour moun yon l'âme lève ça c'est mettre d'où tout exactement il faut tout c'est chan gravitationnel que doit mou crée exactement n'est pas l'autre objet qui n'a envie la bdé c'est même baga la que soleil la fait dans système soleil la soleil la est un champ gravitationnel qui a attiré la terre qui a frappé à soleil son question il yon fine tuning physicien ou pas il vraiment explique raison qui fait ça mais ça veut dire distance que te a soleil la c'est te on met ou bien on centimètre pi loin ou bien pi prê tout bar et ta vous kraser le univers et ta kraser mais chif sa rô c'est des chif qui exact qui marche jane ou mâche yon donc pas vraiment qui conne raison peut-être qui par d'être suprême de physiciens et apori etc donc c'est des concepts que mâne par vraiment pourquoi moué 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 mâche à la mêspé de quelque par et sous tabla la mêspé c'est l'imême c'est qui n'est pas marché c'est ou de l'ic t'épré moun et ok le mâche est là m on formule on pour mêti formule avant ou sa pour gagner un livre qui c'est 9.8 et puis m m m 2 m que tu es le prof ça c'est peut-être il y a parlé de gravité dans contexte laté il y a toujours utilisé constance sa tancour son constance d'accélération il y a l'élelgé dji qui s'allie c'est le l'on n'en chan gravité laté en soi accélération par là c'est plus ou moins et comme c'est tout ça que j'ai joué quelque chose à mon cap se tombe a ratio c'est plus ou moins par exemple si on est dans l'autre planète c'est différent nous même parce que nous est sous terre et dans contexte nous nous sommes plus habituels dans la contexte ça c'est la formule et il y a de savant qui est important ou qui permet l'humanité jodie à comprenne sa gravité c'est Isaac Newton pour que sa monsieur sa important dans explique nous raisons que nous parler de gravité par exemple monsieur Saldegelle était sur son pied tombé et la pc posite la question pour sa tombe on laisse voyer le pied devant ou elle suivra la trajectoire de tombe et il dit si il est un cas il se voit un barré qui n'est tombe et finalement à partir de la monsieur fait un paquet d'experience et il a fondamentale qui explique les raisons que fais un mango qui se tombe non pied bois donc il invent il fait expériences et il viene avec formule sa qui oui sa formule sa vele dit justement formule sa vele dit que si deux objets par exemple yon mango avec la terre par exemple ça fait deux masse masse deux distance qui existe entre yoi et yon constant gravité et force qui existe force qui attire yon tout l'air de yon ka kalkule la partir de sa ou ap jis prena masse premier obje a masse deuxième distance entre yon deux cent donc la avec la formule sa nous nous une mesure force qui attire deux objets nous évaluons nous chiffrons par exemple il yon fait un fusée pour voler dans l'espace il yon utilise les formules sa pour qu'on est masse et que le fusée a gain donc c'est ça fait le fusée a voler il yon perd du mas il yon jeté maté riel il yon il yon même dans le film yon tout qui détach c'est parce que vous réduire force d'attraction qui est entre soi voyeur et l'extérieur et force relater après ce sont formules qui est importante sinon Isaac Newton qui est important qui fait l'humanité comprendre sa qui est le gravité c'est monsieur Albert Ashtey qui a M. Pote de nouveau que Newton pas Pote lui même Pour Newton lui mèm l'été pense que gravité c'est seulement force sa lui mèm c'est force qui attire de baray qui fait frapper mais Einstein lui mèm l'évin avec l'autre idée qu'on te explique d'alé l'évin gravité c'est pas seulement force mais c'est pito déformation qui obje a placer sous espace temps qui permet que environ man li gagne attraction qui utilisé pour joindre distance distance qui entre chaque planète par exemple il faut joindre distance qui entre terre et soleil qui utilise formule ça mais le problème c'est une planète qui est mercure qui est tout pré soleil la formule ça n'a pas marché pour lui c'est capricieux exactement et c'est Einstein qui a un gros bout de tent de rassou et il dit ok c'est qui qui fait ça c'est plutôt façon d'interpréter gravité je dis ok gravité c'est plutôt un drach côté et puis il y a un principe de formation il se passe temps merci dame la société dame gade délivrez-vous toute bagaille de science Mark Evans Jean-Jacques est sur le plateau pour soutenir pour défendre ce livre allez le temps de votre première respiration à tout de suite si des gens écrivent c'est parce que le monde est un acte de langage la langue humaine est un outil de signifiance de délivrance écrire c'est dire dire c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence c'est faire du réel un lieu connu et fragile la lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche mesdames et messieurs c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit c'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle sur ces entrefêtes la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter délivrez-vous une émission du livre une émission pour le livre une émission par le livre allez il y aura assez de bonheur pour tout le monde délivrez-vous délivrez-vous mwen en chapitre de livrez-vous après nous finir de gravité de champ gravitationnel m'espérez nous te bien comprenne l'osyon si la kounia nous pral de atom mwen pas vraiment konne origine proveb pipiti pi red la mais si moun qui te kreye proveb sa te yon scientifik m garanti ou li tab gen rezon a 100% nan tan nan tan 17e ak 18e siekl yon te konsidere yon atom tan kou eleman ki pipiti ki existe pou tout scientifik nan epok sa espéselman dal ton pa gen bagay ki te pipiti pase yon atom on atom le moun nan toasyem segonde et premier eleman ou nan klas nan chimie nan fizik men kounia a la televizyon mwen kèvents koumoun ka eksplike yon ramoun gen senkantan ki pa fe toasyem ki sa ki yon atom nan yon atom se imagine ou gen om mos so pen ok epi ou krasel pou rive nan pou ou jen tibare ki pipiti 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 ki existe ki kokare le pen dok yon atom se sal som bar ki telman piti kou ba men ka wèl me ki reprezante substans ke ou kon ki existe sa vle di liv sam gen nan men nan se yon ansam d'atom ki fel son ansam d'atom ki kon kon konekte yon nan lot ki fe liv la exactement se se pa eleman ki pipiti ki existe me se se sam tekadjo nan yon ansam ki ki bien defini se sa kom se min tekadjo ki pipiti men pendant lonten ote konsidere atom tankou eleman ki pipiti ki vreman indivisible moun dekajwen sable di salasiyans gen jo dia kom verite en 2050 lika renouveli savour scientifik la toujwa renouvel le techni oui oui et sam dap zwo par ism sa te brant plus ke c te gen de jen rachan ki vive ki mouri ki panse yon atom se ba ikite pipiti exister alo shkere an dan yon atom ou gen yon noy yon 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 atom nan ok et pi and dan se yon 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 proton proton si on se le particle ki gen charge positive neutron si particle ki gen charge zero net et pi elektron se sa ki nan enviro de man atom nan yon gen charge negatif se elektron ki ban elektricite si yon ki fa sa an pil moun bat konen an dan sa an nan nan yon proton ak neutron yon 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 divize yon so divize sa yon yon lot kategoi particular ki li crocs ok yon crocs sa yon pa gen charge plus ou bien moins un yon gen charge fractionel un tier ou bien deux tiers plus ou moins crocs c'est un proton d'un de trois par exemple yon proton fait avec trois crocs et yon de trois crocs c'est parfois par exemple il y a plus de catégories crocs que vous détaillez dans l'éli 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 c'est le c'est ça c'est ça c'est difficile c'est parce que qui découvre ça c'est américain le moun nan fete non l'autre pays l'éli yutise ce pour langage je parle pour le défini sa l'éli couvrir par exemple crocs nan tet pomme le bav le di an yen men se kons moun sou chou az pas se se li men kite fe chèch nan laboratoire et pi l'éli desider le pas kite sa ou crocs et tout moun oblige aksepte l'ou mémorize l'ou le crocs et toujou nan apelasyon ke eleman you pren gen un formulasyon mwen an pil boson de higgs eskouka eseye dimonio sa savle di boson de higgs akisah sa servie nan kompréhensyon la matye ok boson de higgs sa sa sondi jen i kapraman titan pou eskike kisalye se sa ki bay tout bagay mas sa nou konsidere kisah sa son premie léman pou nyotande boson de higgs la c l'imem ki bay tout bagay mas doch s sü b s s across boson the higgs exactly kiki salie se nan no nan nwai wata sakilye kwa ik to gel san sam si yo j la to get se so he k si j l ot gal glou ok as hat at et om et o Je vous le dis encore pour que vous vous compreniez. Ce qui est lié à la coaction entre vous, ce qui est connecté dans le tron, c'est une particule qui est le gluon. C'est une force liée. Ce qui est observé tout. C'est une interaction vraiment. C'est tellement... Est-ce que le gluon, c'est les synapses qui sont connectés aux neurones? Plus ou moins, plus ou moins. C'est connecté à la coaction entre vous et dans le proton. Exactement. Le gluon, c'est le même qui représente 95 % de masse et de toutes les atomes. Donc, à partir du gluon, quand elles jouent les masses par la, c'est à partir de l'interaction qu'elles font dans un champ, comme les champs Higgs. C'est à partir du moment où l'on file un zaryen, et puis l'on file un zaryen dans un rayon de zaryen, et puis ils font un effet. Ils font des champs Higgs. Parce que les gens qui jouent des bagages, c'est un champs Higgs. Exactement. Et puis le gluon, c'est un champs Higgs, comme si ils accouchent de particules, les bosons de Higgs, comme si ils accumulent les masses. Ok. On va essayer de reprendre ça encore. C'est fondamental. Et, le gluon, c'est le même, c'est tout objet qui entoure notre masse. Tout objet fait en partie de... Exactement. En partie de crocs, neutrons et protons. Absolument. Et là, il y a un atom, qui a un électron, qui a un maillot. Dans le maillot, il y a un proton et un neutron. Dans le proton et le neutron, il y a un coax. Absolument. Et puis il y a un élément qui relie les coaxes entre eux, qui est le gluon. Et puis le gluon, comme il est lié, il y a un marqueur à 5 secondes. Tu as imaginé que ça, c'est trois coaxes. Le gluon, qui est lié tous les trois entre eux, il y a un espèce de champ, un espace. Et ça crée les bosons de Higgs. Ah ben voilà ! Même moi, je comprends bien. Il y a un bonheur. Ce boson de Higgs, il y a un documentaire sur l'Origine de l'Univers. Et ça va toujours bloquer. Chaque fois, il y a un boson de Higgs. Il dit qu'il y a un bonheur. Il dit qu'il y a un bonheur. On a essayé d'expliquer nos besoins de Higgs dans l'Origine de l'Univers. Pour ce qui est important, il faut plus ou moins retracer l'histoire de l'humanité jusqu'à 13 milliards d'années pour l'Origine de l'Univers. Exactement. Mais il y a un seul bar qui est manqué. Par exemple, il y a des particules fondamentales. Il y a des particules fondamentales. Il y a des particules fondamentales. Mais il y a des particules. c'est que vous ne savez pas vraiment comment, en particulier, faire une masque. Le masque c'est la crème. Vous créez un masque. Oui, comment vous créez un masque. Parce que, vous avez des particules dans la nature, en particulier. Exactement. Il y a des particules que vous voulez dire Il y a besoin d'un bạn qui explique à ça. C'est la raison pour laquelle nous avons fait beaucoup de recherches dans le laboratoire et puis c'est en 2012 qu'ils ont finalement découvert les bosons qui expliquaient ça. Comme si finalement, les tableaux à complet ne sont pas à expliquer. Et puis, on a une formule qui a fait passer de temps en temps. On a une formule qui a expliqué Gito qui est une caméraman d'émission, un chevronné, brillant caméraman. Je vais faire référence à ça. Et là, on a un M, là on a un E, là on a un C. Ça, ça vous l'a dit ? C'est ça, c'est C², c'est vitesse lumière qui est à peu près 300 000 km à la seconde. Ça, c'est une formule qu'Einstein, le premier papier, le premier public a fait en tant que scientifique. Je t'ai défini la masse d'objets. Je t'ai dit que la masse d'objets, c'est la quantité d'énergie que vous possédez. Donc, la masse, l'Einstein, c'est la quantité d'énergie que l'Einstein possédez. Donc, l'Einstein possédez l'Einstein. Exactement. Donc, on peut connaître la formule sur la forme I. Oui. MC². Maintenant, c'est ça où je vois la masse. D'ailleurs, pour se concentrer sur ça. La formule originale, là, c'est ça. Maintenant, les physiques, c'est ça. Oui. Mais c'est ça, je t'ai vraiment montré que la masse fait d'objets d'objets d'énergie. La masse avec l'énergie, c'est la quantité d'objets d'énergie. Donc, je vais essayer, je vais vous montrer là que la masse aussi. Exactement. Donc, c'est M pour masse, E pour énergie et CA. C'est vitesse lumière. Au carré. OK. Donc, ça qui fait que, en nous dit, un téléphone, ça par exemple. Pour téléphone, ça, il y a masse. Il y a énergie. Et puis, il y a circulation de vitesse de lumière dans le téléphone, non? Non. Oui. Ça, ça veut dire, c'est que, comme tu as expliqué ça. Énergie, en soi, vous connaissez que toute bagarre est faite à partir de lumière. Il y a plusieurs catégories. Et puis, de toute bagarre, elle existe la lumière dedans. Oui, parce que ça existe la radiation, et l'émet. Donc, par exemple, pour que tu as regardé par exemple, Dans son oiseau, il faut des boules violettes. Par exemple, nous-mêmes, il tiendra la lumière visible. Par exemple, par exemple, si vous regardez la lumière, il y a un monde qui est violette. Et ça qui fait bien causer de lumière infrarouge. Exactement. Par exemple, si il y a un chien où il y a un kognala, il y a un boule rouge. Parce que il y a un carré dans la range, comme si il y a un infrarouge. Côté yeux non pas qu'arriver. Côté yeux non pas qu'arriver. Exactement. Donc il y a une limite optique. Exactement. C'est toujours le même contexte que je vais utiliser pour montrer les relations qui existent entre radiation, énergie et masse. Mais ça peut mouner qui n'a pas de masse, pas de matière, sans énergie. Énergie est consubstantielle. C'est le même baray. Exactement. C'est le même baray. Il y a une liée. Mais vous avez parlé de bombes atomiques comme les atomes ? Comment vous faites une bombes atomiques ? Vous comptez l'an dernier qui dit que tout ça qui est de même charge est de repousser. Et puis tout ça qui est de même charge et opposé ou attirer. Imaginez, en d'an dernier atom nous avons dit qu'il est fait avec proton et neutron. Et neutron est de charge zéro et puis proton est de charge positif. En d'an dernier atom qui est de charge n'est pas de proton. Donc si vous avez la même charge, comment vous faites lier dans l'autre ? Nous avons parlé de gluant. Mais gluant ce n'est pas une quantité d'énergie extraordinaire. C'est ça qui fait le kar lier deux baray qui ont de charge positif ensemble. Donc si où il y a une quantité d'énergie ça, il y a une quantité d'énergie pour creuser les liens qui existent entre protons. Donc la bombe atomique c'est le lier qui est coupé entre protons. De comme il y a lâché et il y a explosé. Parce que ça il y a une quantité d'énergie énorme pour cremer. Pour cremer. Donc il y a un lâché le tout. Donc ça a eu les nucléaires fissions. Les hommes intelligents. Ce sont quantité d'énergie énorme et il y a un atom bien spécifique pour ça. Mais en général c'est débroufé. Exactement. Mais en général c'est physique et puis il y a une formule E égale m'est carrière à partir de notre tout de fait bombe atomique. Exactement. J'ai parlé d'énergie tout autant il y a plus d'énergie et il y a une énergie à masse c'est même pas donc c'est tout autant qu'on a dit plus. Absolument. Quand il y a Mark Evans nous deux c'est le monde qui est vivant et c'est qu'il y a un monde qui est vivant Alphonse comme si il y a un oiseau il y a un chien il y a un chauve-souris nous avons un écosystème vivant. Bonne question l'humanité j'aimerais répondre qui côté la vie sorti ? On va connaître pour ça Dans le chapitre 3 on va proposer le PIS et donc PIS qu'on est honnêtement on va connaître PIS qui a testé que la vie a sorti peut-être sur le planète Mars on va connaître ça est-ce qu'on va essayer d'expliquer l'hypothèse c'est bien que les gens comprennent c'est une hypothèse jusqu'à présent la science la connaissance pour qu'on connaître côté la vie sorti objectivement Moune qui presse disait bon Dieu Moune qui intéresse à l'intelligence au savoir au livre il prend le temps puis le temps de la science démontré c'est-à-dire Il me faut l'explication sur ça il y a des méthodes ou de théories qui font sens pour les développer mais moi therej e une personne l' trovante qui m'adopte puisqu'il faut représenter tout하지 oui tout ça Ça, même si vous souvenez dans le contexte scientifique, la première façon de le faire, c'est parce qu'à partir de l'histoire, Théa a à peu près 6 000 années. Oui, alors que Théa a n'importe 4,6 milliards d'années. Exactement. Est-ce qu'il y a une Bible en haut-tab qui a été menti là, Marc Evans? Oui, c'est ça. Non, on n'est pas menti, mon cher. Oui, mais il y a une radioactivité, par exemple, une série de atomes qui prennent une quantité de temps pour se décomposer. Ou ka plus ou moins utilise méthode sa pour retracer l'existence qui a commencé. Et ça a montré qu'à partir du contexte, Théa a à peu près 13-14 milliards d'années d'existence. Donc, si vous basez sur l'histoire de la Genèse, dans ce sens, il y a une inconsistence. Oui, il y a pas sérieux. Oui, il y a pas sérieux. Parce que la Bible a toujours été un livre de référence. Oui. Mais au fait, Marc Evans, Où est-ce qu'il y a des gens qui croient en Haïti ? Je pense que c'est seulement la Bible comme texte sacré qui explique l'origine de la vie. Je ne sais pas qu'il y a le Talmud qui a une autre version, le Coran qui a une autre version, la mythologie grecque, égyptienne, nordique. Chaque version qui origine la vie que la religion propose. Donc la Bible, c'est une version parmi une quantité d'autres versions. Oui, exactement. Je pense que c'est important pour qu'on a quitté l'histoire de l'histoire. Oui, il y a plein. Il y a un bonheur. 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 Il y a un bonheur de six jours. Il y a toutes les options. L'autre explication, c'est la biologie. C'est ça, peut-être qu'on a appris à l'école. Ça, la vie aussi est dans un protocell. Oui. C'est ça, où il y a un molécule qui est le protocell qui est faite avec un membrane lipide. Et puis, dans le, il y a des molécules qui peuvent reproduire les réseaux. À partir de la reproduction, on a fait beaucoup plus, plus, et finalement... Et il y a une belle des êtres qui est plus sophistiquée. Plus sophistiquée, et puis il y a une évolution qui est une belle monnaie, etc. Ça c'est une deuxième hypothèse. La troisième hypothèse. La troisième hypothèse là, c'est que la vie est associée dans la masse. Oui, c'est une version de ça que je connais qui est interloquée. Oui, j'en connais dans l'espace, et Mars, apparemment, et après je viens de l'eau sous l'eau, je viens de l'élément qui trace, qui montre que tu as la vie dans la masse. Avant que le théâtre a la vie. Hypothèse là, c'est que parfois, dans l'élément, on se fait des explosions, des supernovas. C'est des étoiles qui éblosent. Exactement. Donc, étoiles qui ont un temps de vie tout. Exactement. Donc, il y a un supposé que ce genre d'explosion qui a été fait dans l'élément, c'est qu'une planète ou bien étoiles qui sont casées, ou une bouche qui est allée, qui est frappée. Et finalement, il y a un taso, il y a frappée, Mars. Et puis, il prend un, peut-être un microbe quelque part dans Mars. Et puis, il frappée, il y a un champ gravité. Et puis, automatiquement, il y a un champ gravité. Et puis, il y a un champ gravité. Il y a un champ magnétique, t'as dit, non? C'est pas... Mais électromagnétique. Il y a un champ magnétique, par exemple, dans la zone armée du Sud. Et puis, il y a un champ magnétique, il y a un champ magnétique. Il y a un champ magnétique, il y a un champ magnétique. qui dit, mais c'est la vie sautée. C'est toujours des récits mythologiques, très faciles. On n'a pas intéressé à nous, on croit dans ça. Et puis, on a poussé l'intelligence plus loin. Deuxième hypothèse, la vie est assortée sur la planète Mars. On va frapper Mars, comme Mars, il y a un vie sous l'eau, on a un microbe, un chapé, un tombe sur la terre, un dupliqué, et on a la vie. Troisième hypothèse, c'est un protocèle, qui a une capacité interne, intrinsèque, pour reproduire les pouquins, et on a des aides sophistiquées, et ça va non la vie. Ça fait là quelques hypothèses, que nous avons découvert dans toutes les bagailles, de la science. Ou là, nous avons une hypothèse. Nous avons une hypothèse, une hypothèse qui a eu l'extra... une hypothèse. Une hypothèse, c'est, supposons, une balle en mer. Vous connaissez ça, la terre même, il y a des traces, des traces tectoniques. Par exemple, vous imaginez le théâtre, où il y a un boule orange, un boule orange qui est romansé pourri, et puis vous faites la traceur. OK. Et puis, le côté de la traceur, dans la terre, il y a des larves, c'est-à-dire, c'est-à-dire, son wash qui est en ébédition, son wash liquide. Un wash liquide, et qui est chaud, exactement. C'est ça qui est larve, là. Yeah. Donc, il y a là, imaginez-vous, un traceur qui est en bas, l'océan, en bas, c'est possible que l'eau, la mer, il peut infiltrer, l'entrée, dans la traceur, et puis, l'entrée, il réagit avec lave, qui est vraiment chaud, la pression, la température, extrêmement, et, ou, ça, qui a créé, ça aurait eu l'explosion, 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 l'eau, et qui a créé un ballon, un environnement, qui est extrêmement chaud, et puis, ou sonje, si, si l'eau a, entrée, nan, mi tenter, l'e kan retourne, tout le, l'e kan retourne, l'e kan, e peut-être, fer réaction avec mineral, ki, nan, nan lave, et puis, a partir de la, vin, y'on groupe, nan, nan, na weshèche, ki, fête, nan, 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 En bas-océan, il y a un groupe d'animaux qui sont extrémophiles. Tibet Saro, c'est des Tibet qui utilisent des chemosynthèzes. Il y a une photo synthèse. Par exemple, il y a un bois qui est grandi à partir de la lumière de soleil. Il y a un photo synthétisé de lumière. Exactement, et puis il y a un vivant. Mais Tibet Saro, il y a un autre charleur qui est aussi dans l'environnement, en bas, en bas la mer, pour qu'il y a un vivant. Donc il pense que si ce phénomène est possible, en bas la mer, peut-être tout, c'est la vie sautite. Voilà, voici donc mon quatrième piste sur l'origine de la vie. Mais il y a vraiment quatre questions de l'humanité pour que l'on ne peut pas épuiser. Pour qu'il y a un bagaille qui existe alors que tu n'as pas eu un bagaille qui existe ? Donc pourquoi il y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Qui côté nous sautite, l'origine de la vie ? Côté nous yè et qu'il y a là ? Et qui côté nous prale tout bagaille de la science ? Mark Evans, Jean-Jacques, scientifique de son état, amoureux de la physique de son état, est sur mon plateau. Livre-là disponible en librairie. Dans l'année 1953, il y a deux scientifiques qui font tentative pour recréer la vie. M'a dit-il comment ça se passe. M'a dit-il comment les dispositifs sont utilisés. Moi, j'invite nous à lire toutes les bagailles de la science pour nous apprendre toutes les belles connaissances. Allez, deuxième respiration. A tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. De retour après Pause la, mes amis, Mabraple nou que c'est Délivrez-vous qui débaké la kaynon. Jeudi a son émission, mais nous constatez-li, c'est fin d'année. Nous n'amoune a totalement concept traditionnel, émission implosée. Poulibay, on concept avec tableau. Poulibay, on concept avec formule scientifique. Poulibay, on parole sous la science. Moi recevons pour la peine Marc Evans, Jean-Jacques, qui a vivent entre Haïti et Etats-Unis, et qui est intéressé extrêmement à tout ça qui relevait de la science. Non chapitre 5 livre là, et ça son chapitre qui d'une importance capital pour tout moun qui vle comprenne la vie, pour tout moun qui vle comprenne l'univers, mais il y a une force, entre guillemets, si mou fait foutre, Marc Evans a fixé mou tout à l'heure, qui relègue, relativité. Semblez, il y a deux niveaux de relativité. Albert Einstein, il y a un retourné dans le jouet là encore une fois. Marc Evans, il y a un rapport à la relativité. Et imaginez-vous que vous avez 15 ans, Annabelle, si vous n'avez pas eu de l'émission, expliquez-vous ce qui est la relativité. Relativité, ce n'est pas une force, c'est un concept. Ce qui est lié, c'est que les gens nous percevront tant, ce n'est pas la réalité. Ça, il faut le redire, c'est que les gens nous percevront tant, écoulement tant, mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. On savait que si nous avons eu lieu entre 8 ans et 9 ans, les gens nous ont eu lieu tant. Oui. Par exemple, nous même, dans la tête, nous avons eu 60 minutes de paume, les mêmes gens pour 60 minutes de n'importe où. Mais ça est différent, tout dépend de la référence du côté du monde. Je vais vous expliquer, il y a une histoire qui est très populaire, qu'on peut utiliser pour vous expliquer ça. Imaginez que vous avez deux petits, deux jumeaux, vous avez exactement le même âge. Vous avez une analogie à utiliser dans le livre là. Vous avez une histoire de masse, et vous pouvez mettre un long fusée dans l'espace à une vitesse qui est à peu près 99% de vitesse de lumière. 300 000 kilomètres par seconde. Après 100 kilomètres par seconde, il y a une histoire qui est à peu près de 100 ans. Il y a une histoire qui est à peu près de 115 ans, et puis ça qui est allé dans le espace à l'eau, il y a une histoire qui est à peu près de 15 ou 10 ans. Il y a toujours un petit bébé. Il y a toujours un petit bébé. Après 100 ans de voyage là. Exactement. Qui est-ce qui explique ça? C'est parce que temps avec distance, c'est pas relatif. Donc temps avec vitesse, il y a plus ou moins une relation, il y a une relation de relativité. Temps avec espace, c'est pas constant. C'est un exemple qui peut-être n'a pas bien tombé. C'est-à-dire que Porto Prince avec Jérémy, en 1950, ça peut-être 8 heures de temps pour aller. Mais en 2018, c'est une bonne machine, nous avons 3 heures de temps. Est-ce que là, nous avons... Non, le concept-là, c'est plus par rapport à la façon de temps contrôlée. Par exemple, nous-mêmes, nous avons un concept seconde. Seconde, minute, heure. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons une distance bien déterminée pour ça. Mais nous avons fait la même action. Et sous nous, référence à la 4 voyage en vitesse extraordinaire. Et la distance pour contrôler tant et temps, si espace tant qui existe entre deux contrôles, il n'est pas exactement la même. Donc, ça veut dire, si la vitesse est extrêmement large, nous avons dit 1, 2, comme ça. Donc, ça veut dire... Est-ce qu'il y a une différence? Bien sûr. Et nous avons dit que le tableau, c'est l'univers, tout ça qui existait. Nous avons dit qu'il y a un sujet là, qui est campé là, qui est campé dans l'univers, tant qu'on nous-mêmes, qui est sous la terre. Et puis, sous Jupiter, il y a un autre monde qui est vivant. Est-ce que ça veut dire, j'entends à couler pour moins qui est sous la terre, il n'est pas couler même gens pour tout ça qui est sous Jupiter là? Non, non, non. Je pense qu'il y a un exemple qui n'a pas de monde qui a essayé. Par exemple, il y a deux personnes, qui sont ici et qui sont en avion, qui sont exactement les mêmes secondes, mêmes minutes. Les personnes qui sont en avion, peut-être pour aller à New York ou bien n'importe quel côté, le latéri, il y a quelques secondes de retard par rapport à ce qu'il y a un repos en Haïti. C'est la vitesse affectée, la façon de compter. La vitesse affectée, c'est sa relativité de vie. Et même j'entends vite et distance, sa ou pensez-vous que la distance, c'est la voyager, il y a un même longé encore. Ce n'est pas facile pour visualiser, mais en réalité, il est prouvé avec Einstein. Voilà. Mais il y a deux types de relativité, il y a relativité restreinte et la relativité générale. La différence, il y a tous les deux. Relativité générale, c'est peut-être une extension de la première version de la relativité qu'il y a un Einstein qui a fait. Donc là, dans le livre, il y a un groupe, il y a un parquet de bagaille, il y a une équation qui explique comment toute bagaille dans l'univers fonctionner. Qui équation? Moi, même dans le livre, ça, je ne parle pas de la relativité générale. OK. Mais, je ne parle plus de la relativité simple. Par exemple, si, je vais écrire une formule là, qui est utilisée en pile dans NASA pour créer. Je ne parle pas de la formule. Non, je ne parle pas de la formule. Je ne parle pas de la formule. Pour nous, c'est extrêmement difficile. Ce n'est pas... Non, ce livre est extrêmement facile, ce sont des types pédagogiques pour nous comprenner la vie, comprendre l'univers, la science. la science. Mais, il faut que nous habituons tout à souhaiter l'arsenal et conceptuel de la science. La science, c'est une façon de parler, d'articuler et de passer par des formules. Si nous, je ne parle pas de la même en pile. Je ne parle pas de la science. Deux formules par exemple, vous pouvez mettre par exemple, où nous avons un temps avec une distance X, ou plus ou moins comment une distance transforme à partir de vitesse U et de champ de référence. Donc, ça permet comment un temps transforme à partir de vitesse de référence. Exactement. Par exemple, nous avons un avion qui a une vitesse U, par exemple, et puis, ou plus ou moins comment tout est fait de temps et de distance transforme à partir de vitesse. Mais pour nous, nous avons un exemple qui a un genre trivial, deux personnes qui sont à Miami et qui sont à Dubaï. Il y a un voyage qui a duré au moins 15 ans. Est-ce que si un avion, un avion, un ultrasonic, par exemple, qui fait un voyage en 18 ans, est-ce que ça voulera dire que les personnes qui allaient plus vite, les vieilles, ont une classe moins vite qu'elles allaient, voilà. Des personnes qui essayent de vivre, par exemple, des personnes qui, on connaît que le théâtre est en rotation. en rotation, oui. Et côté, par exemple, si on boule a viré, la vitesse qui, par exemple, dans le polio, les plus petits par rapport à la vitesse qui est en largeur et sphère. Par exemple, vous pouvez m'expliquer ça bien. Par exemple, imaginez, ça, c'est la terre, ça, c'est polio. Pol nord, pol sud. Il y a en rotation. Oui. elle est positionnée là, par rapport à la vitesse qui est positionnée là, il permet de mettre la vitesse à plus que par rapport à la vitesse à ça. OK? Donc, il y a un autre qui est plus intéressé dans le espace à voir cette vitesse à plus, ça va vite te mettre à rajeunir. Mais, Mark Evans, pourquoi nous avons fait la relativité rapidement pour causer la rotation de la terre? Pour qui ça, nous-mêmes qui sont sous la terre, nous ne rendons compte que la terre a brûlé, que la terre a brûlé sous propre tête là? Pourquoi ça, nous ne sommes pas conscients de ça? Pourquoi ça, nous ne sommes pas tous marchés comme ça? Comme là, d'ailleurs, après tout, on ne peut tout être comme ça. par rapport à la référence où, par exemple, l'on n'a avion pas rendu compte ap courir. Oui, avion qui a courir très vite, on va rendu compte qu'avion est une vitesse extrême. qui a pris un peu de temps sur la terre et qu'il y a un peu de temps Même dans une machine ou soit conduire une machine à 120 km ou qu'il y a un gaz pour que les gens ne sentent rien. Mais ce sont des fautes de la perception. Est-ce que ça, ce n'est pas un bug de notre construction comme être? Est-ce que il y a une espèce animale qui a un avion mais qui est conscient qu'un avion va aller vite? Oui, ça existe. C'est un avion qui a fait ça. ou bien même pour la terre qui a viré sous-tête. Est-ce que c'est une espèce vivante qui est conscient qui ne rend compte que terre qui a fait consavré? C'est impossible pour produire une expérience par exemple si on prend ou on va dormir et bien mettre une machine qui a brage à une vitesse constante ou pas avoir aucune capacité pour avoir l'environnement qui est de yon. Il n'y a pas de possibilité d'avoir une expérience pour dire qu'il y a un mouvement ou pas d'une expérience qui a fait qu'il y a un mouvement Depuis où vous bouchez les fenêtres ou le mouvement fait son piste plan qu'il n'y a pas senti de tout autrement Uniforme ou pas d'une expérience ou même pour produire Et puis, il n'y a dit l'homme parfait l'homme chargé bug chargé Tibaya qui va fonctionner Il n'y a un bug ou l'homme il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a qu'il n'y a Il n'y a pas de regarder Giro Il n'y a pas de bug technique Nous parlons de Formule 100 mais il n'y a pas de deuxième ça C'est même C'est pour distance C'est pour temps Il n'y a juste montré comment il y a un affecté Donc là, c'est causé relativité Mais est-ce que c'est seulement Albert Einstein comme grand nom scientifique grand nom savé pour qu'il n'y a comme quelqu'un qui travaille sous concept Non, par exemple Formule 100 c'est aussi qui est plus ou moins le travail Par exemple dans le physique c'est la transformation de Lawrence Mais en fait l'idée et le concept qui est permis de visibiliser c'est Einstein et la mathématique et les physiciens qui travaillent Et puis l'autre chapitre important dans le livre-là c'est le côté où vous parlez d'électricité Tout le monde travaille avec électricité sans électricité émissions c'est là qu'il n'y a pas possible Mais il y a un monde qui j'aime qu'on est vrai ça lié électricité Électricité c'est le plus facile pour jouer Mais ça lié au fait électricité Électricité c'est quand vous parlez d'atomes Alors quand vous dites qu'il n'y a pas pour aider l'électricité Électricité c'est il parle d'autre chose mouvement électron Ok On se dit de l'atome et il y a électron dans l'environnement qui est entouré les noirs il y a imaginez l'atome c'est l'atome qui est l'électron qui est pour s'occuper comme si l'électron est un peu d'asse pour quitter l'atome matériel pour aller l'autre côté Il y a un peu d'asse pour quitter l'électron il y a pratiquement qui peut permettre pousser l'électron de déplacer C'est sa courant C'est sa courant C'est sa bou mon yon comprenne Et puis dans le chapitre 7 qui est consacré à l'électricité on fait bien pour mentionner son élément de culture générale mais majeure Il y a 4 forces naturelles Il y a gravité Il y a force puissant Il y a force feb Il y a force électromagnétique Il y a force très rapidement Il y a 4 forces naturelles qui existent Il y a 10 mots sur chaque force sa yo D'abord gravité a nouvel déjà Force gravité a nouvel déjà Il y a force puissant Il y a force puissant c'est ou s'en ta parle de qui connecte Absolument Pour lier deux bagay qui ont même change il y a force qui est puissant Force naturelle c'est une force puissant Force faible C'est une force qui a rapport à électronégativité Comme une façon électron est connecté avec l'environnement Et puis il y a force qui est force électromagnétique Électromagnétique c'est qui ça lié souvent les mains pour virer ou créer une rotation sur il y a force et force ça vous parlez de force magnétique qui est net à faire rotation etc Donc son force magnétique il y a électrique tout c'est à partir de ça que il y a électricité Qui ça li mié yé Souvent le nou pense ak li mié nou wè nan tete nou imaj yon an poule ou soit yon lamp ki li men Pou moun ki rete an deyo nou pense ak li mié boapen ou soit boukan di fe Malgré tout bagay sa yon reprézante li mié vraiment sa pav le di c'est ça selman ki li mié Li mié nou wè nan poule la c'est yon ti pati tout piti nan yon gros ansam ki relé li mié du coup sa li mié au fait si c'est pas un poule sa qui sa lié d'autre que sa li mié c'est plus que nous mèm nous jouenn un petit morso nan li mié li mié li mié li mié gien deux façons voyager c'est tout d'abord au cas j'en sa ou lé on vague et côté la montée des son tout dépend de fréquence la ou bien vitesse mais ça n'est pas perceptible à l'oeil nu le premier élément qui est important on dit la la lumière voyage la voyager il y a deux façons de voyager soit le fait de vague comme ça ou bien il fait le fait de c'est on sait de si il y a les photons qui il y a 10 particules de lumière qui juste vint frappe tous les deux concepts qui pouva exister par exemple pour un panneau solaire qui a fonctionné c'est parce que lumière fonctionné tant pour fotron un fotron même il y a frappe et c'est un matériel qui est silicon qui n'a panneau solaire qui crée déplacement électron et qui baie courant c'est simple exactement mais c'est même jant tout lumière fonctionné en motion avec ondulation c'est sa prouve avec caméra etc c'est à cause de ondulation que vous crée une série de image ok Si son poisson, comme rétine parfaite, a l'autre genre, a l'autre perception. Donc ça nous, oui, ça nous pense qu'il existe. Au fait, peut-être que le pas existait qu'on savrait naturellement. Peut-être que le livre, ça a pas existé qu'on savrait. C'est pour l'être humain d'y exister comme ça. Exactement, exactement. Donc tout de suite, c'est optique au fait. Là, nous avons optique au fait. Exactement, c'est même gentil. En plus, je ne vais pas penser à ça. Radio, les autres faits radio, ils sont l'autre version de la meilleure. C'est avec la lumière, l'a dû fonctionner. Oui, seulement la différence qui a été, la lumière, ça va agir lent, lent par rapport à la lumière qui est clair. Si la lumière n'est pas comme ça, lui-même, il est long comme ça. Donc c'est vraiment l'onde de radio, c'est ça. Oui, l'onde de radio, c'est l'onde de lumière que l'homme peut maîtriser. Et puis toujours, pour causer optique là, c'est dommage que j'ai l'impression que l'école n'est pas très bien fait. Je n'ai pas eu un jeu, on s'installe d'optique. Mais j'ai l'impression que c'est la science des sciences. Parce qu'en fait, l'homme qui a eu, l'homme qui a saisi l'univers sans lumière. En fait, nous n'avons pas l'objet d'ouvre. Nous n'avons que le reflet de lumière sous l'objet. En fait, nous n'avons pas l'aveugle, si nous n'avons tous lumineuses. C'est le chat qui a eu, peut-être, non? Pour tout le monde, c'est-à-dire sans lumière. Même le chat, c'est un spectre électromagnétique. Il commence depuis la gamme jusqu'à l'arrivée dans la radio. Chaque monde n'a limité par nous. Chaque espèce n'a limité par nous. Par exemple, il y a une série de frekens et de lumière qui a créé. Par exemple, dans la gamme, il y a un peu d'application. Ce n'est pas sa raison que quelque chose nous protège nous. Parce que même un ultraviolet qui a fait un gros dommage pour nous. Je pense que ce qui est important, c'est plus la question de qui est la différence, qui est la fréquence dans l'audio et qui est l'application pour chaque catégorie. Parce que là, nous avons une perception, nous avons une possibilité d'illusion d'optique. Peut-être que les hommes n'ont jamais rien vu. J'ai vu mes schémas qui ont fait, qui ont une bande, qui ont montré vraiment différents niveaux d'ondes, différents niveaux de circulation de la lumière. Tout le monde a fait des sciences. Nous ne sommes pas tous les détails parce qu'il y a disponible dans la librairie. La pléiade. Il y a montré vraiment sous combien de formes de lumière existaient. Il dit combien de formes d'électrons ont gagnées. Et ce qui est un exercice colossal pour parler de lui, c'est parler de théorie quantique. Oui, théorie quantique, théorie quantique. C'est même ce que nous avons parlé d'alors. Attends, théorie quantique, c'est traduction théorie quantique. Exactement. Je ne sais pas si je m'appelais le livre, je me disais, qu'il y a eu de ça, monsieur. Je ne dis pas pour moi, je me pensais que tu faisais référence à la théorie quantique, à la physique quantique. Oui, c'est... Donc tout fait la différence entre la physique en tant que tel est la physique quantique. Oui, physique classique, c'est plus ou moins... C'est une physique qui parle de vitesse, de masse, de gravité. Ça nous apprend l'école là. Tout ce qui a expérimenté. La physique quantique, c'est une physique qui est plus ou moins dans un niveau sous-atomique. Donc c'est la physique des particules. Particules qui pipit, pipit, pipit. Donc c'est la physique classique là. Il a étudié tout ça, de masse, d'action gravitationnelle, qui a fait tomber, pour qu'il s'est encampé, comme un caméra menté. Voilà. Exactement. C'est une physique classique. Et puis physique quantique, il est rentré en dedans, feuille de papier simple, pour qu'il y ait ça qui est composé, et comment l'atome est rassemblé avec l'autre, pour qu'il crée le livre là. Exactement. Nous avons deux physiques. Physique classique, physique quantique. Et puis dans le domaine, il y a un grand problème, c'est que nous travaillons avec une série de particules qui a deux caractéristiques physiques. Par exemple, si on parle de la lumière, qui a la fois une honte, et puis tout, qui a un ensemble de photons. Donc, quand on étudie, par exemple, électrons, etc., c'est toujours le même phénomène. Et ça, c'est comme si nous avons une position à l'autre. Nous n'avons pas vraiment le côté de l'autocampe. Donc, ce sont les fils qui sont extrêmement ouverts. Nous avons un temps de Mark Evans et de savant à parler de mécanique quantique. Qu'est-ce que c'est que la mécanique quantique? La mécanique quantique, c'est plus ou moins parler, essayer de montrer comment électrons, plus ou moins déplacer, ou qu'après, voire même si on voit un wash, ou qu'après, voire qu'on tombe, tout dépend de la force qu'on fait sur l'autre. Il devrait peut-être définir la trajectoire électron. Mais un problème qui vient poser dans ça, c'est que, tout d'abord, pour qu'on mesure la position électron, il faut aussi la lumière. Par exemple, un octagon microscope, qui est tellement puissant, pour qu'on regarde, pour plus ou moins recrote la trajectoire. Le problème qui est posé, c'est que le photon, il a ses capacités pour déplacer, pour perturber les mouvements électron. Donc, tout à fait, on calcule vraiment. Il n'est pas probable que ce soit calculé à l'évraie. C'est juste une probabilité pour se positionner. Parce que, ou déranger, c'est pourquoi vous parlez de mesurer un bagage ou de ce qui est un bagage. Vous parlez de « goudou-goudou » dans un livre-là, où expliquer les mouvements plaques, ça aurait les tectoniques des plaques en français. Et nous allons parler de théories quantiques. C'est un très bel exercice que vous mobilisez de telles savoirs en réol. Théories qu'on ne peut pas vraiment bien trouvées, ne sont pas en traduction littérale, ne sont pas en théorie quantique, ou vraiment, je veux une formulation exceptionnelle. Ma font qu'il est un livre tout petit, pour un modèle de connaissance pratique qui est intéressé à l'empile, que peut-être nous avons utilisé en Haïti, c'est l'énergie éolienne. C'est intéressant. Nous avons fait une émission, mais ça, ça a voulu dire l'énergie éolienne. Comment vous créez l'énergie à partir de 20 ans ? Comment allez-vous faire ça ? Tout d'abord, comment proposer l'électricité, c'est, j'aime dire, c'est qu'on a mis en l'aimant, et puis on a mis en tout cas avec, on serait de fil, par exemple, de l'eau. Je ne peux pas préciser l'eau. L'eau, c'est carbone peut-être ? Non, pas carbone, mais l'eau, c'est cuivre. Par exemple, on serait de métal qui conduit l'électricité. Conduit l'électricité, oui, l'éoconducteur. Donc, ce soit besoin, on a besoin de créer une rotation constante de l'aimant, ça. Donc, pour créer une émotion, vous savez, c'est plusieurs méthodes. des gens qui achètent gaz, et puis ils ont boule, ils ont boule de l'eau, ils ont créé un vapeur qui permet de s'envirer, qui fait rotation en fait. Des gens qui utilisent énergie nucléaire, ils ont pris énergie qui est dans l'uranium, ils ont créé chaleur. Qui payent rotation autour de l'aimant. L'énergie éolienne lui-même, c'est mouvement vent qu'il prend pour permettre de pâle virée et de rotation ça, puis créer l'électricité. Donc, en gros, c'est ça. C'est ça, en gros. C'est ça, il y a une énergie qui propre tout. Il propre, parce qu'il ne peut pas utiliser gaz ou pas émettre rien dans l'atmosphère. C'est juste mouvement l'air pour capitaliser ça. Toutes bagailles de science, Marc Evans, Jean-Jacques, t'es sous plateau, délivrez-vous. M'espérez que nous t'aimons émission cela, m'espérez que nous prenons surtout les livres Marc Evans, Jean-Jacques, là, toutes bagailles de science qui est disponibles en librairie. Marc Evans, gardons le bonheur. M'espérez que nous faisons encore la bouée tout de suite. Après, on fait duette là encore. On va trouver la bouée là. On va faire ça. C'était un plaisir. Mesdames et messieurs, semaine prochaine, c'est la dernière émission délivrez-vous. Et là, moi, pour maintenant, on concept qui est encore plus original. Ma banon, on t'y scoupe l'impossible pour émission en fait. Tenez, formule là, à tes plates. Gardons bonheur, ce fut vraiment un plaisir de vous présenter cette émission. Je remercie le staff technique avec un groupe d'étudiants en journalisme, l'école de la radio, qui vint garder in vivo dans les conditions matérielles émission en fait. Ma promercie, monteur émission en, makilleuse, réalisateur, les caméramans. Sans yo, pa gen délivrez-vous. Rendez-vous la semaine prochaine. Et puis, pa j'en oubliez, sous la terre, gen deux bagaille qui est important, c'est livre, avec Omen. Délivrez-vous. Gardons bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada